Le député de Kiwetano, avec un rappel au règlement. Rappel au règlement, Monsieur le Président. Si vous le demandez, vous allez obtenir le consentement unanime pour me permettre de prendre la parole pendant 10 minutes concernant l'importance historique de reconnaître les langues autochtones ici, à l'Assemblée. Monsieur Mamakwa a demandé le consentement unanime de la Chambre de lui permettre de prendre la parole pendant 10 minutes concernant l'importance historique de reconnaître les langues autochtones ici, à l'Assemblée législative. Sommes-nous Dakar? Dakar. Le député de Kiwetano. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je voudrais remercier tout le monde qui est ici à l'Assemblée. Je suis très reconnaissant pour cette occasion de prendre la parole en Anishinaabé Mowin. Je prends la parole au nom de tous ceux qui ne pouvaient pas utiliser leur langue et tous ceux de Kiwetano. Non seulement ceux de Kiwetano, mais pour toutes les personnes autochtones en Ontario. Nous savons qu'il y a la langue qui est de moins en moins utilisée. Le gouvernement, il y a plusieurs années, a interdit l'utilisation de la langue à Anishinaabé Mowin. On nous a enlevé, on nous a dépossédé de cette langue alors que les colonisateurs sont arrivés avec le système colonialiste et les pensionnats autochtones qui ont enlevé les enfants de nos modes de vie. On utilisait le savon pour laver leur bouche, pour les empêcher de parler à Anishinaabé Mowin. On les punissait de parler lorsqu'ils parlaient cette langue. Il y avait plusieurs punitions lorsqu'ils utilisaient la langue. Donc aujourd'hui, je suis très reconnaissant et fier de pouvoir utiliser ma langue maternelle. J'ai un sentiment extraordinaire aujourd'hui en cette journée historique. J'ai un sentiment extraordinaire aujourd'hui en cette journée historique. Je vous remercie à tous , à tous mes collègues derrière moi, devant moi. Merci d'avoir appuyé dans cette démarche qui permet de revitaliser notre langue. Et aussi à tous les invités ma partenaires et merci d'être là pour cet événement historique. Il y a des gens ici qui parlent cette langue. C'est pour cette raison que je la parle aujourd'hui. Pour ma mère qui est là en son anniversaire, elle venait avec moi dans la nature. Elle m'apprenait la langue. C'est pour cette raison que je peux la parler ou ça. aujourd'hui, c'est grâce à elle qui m'a enseigné cette langue. Et aussi les jeunes, nos petits-enfants, ils doivent pouvoir continuer à s'exprimer dans cette langue . Pour tous ceux qui nous écoutent, on doit permettre de revitaliser la langue, de permettre aux jeunes de parler ces langues autochtones et d'être fiers de pouvoir en parler. et d'être fiers de pouvoir en parler. Ça fait presque six ans depuis que j'ai été élu la première fois. Il y a deux semaines, je suis allé à Brickchot Lake. J'ai rencontré un des aînés et je lui ai parlé et je lui ai dit voici ce que je vais faire dans deux semaines à l'Assemblée législative de l'Ontario. Je vais parler ma langue maternelle. Il m'a dit en vous écoutant, je comprends que vous êtes en train de perdre votre langue autochtone. Je suis en train de perdre ma propre langue. Même pendant ces six ans que j'ai passé ici, je suis en train de perdre cette capacité de parler ma langue. et cette aînés a compris cela et je l'ai remercié. C'est tellement un grand plaisir pour moi de pouvoir en parler, de pouvoir parler en cette langue . Ce matin, en me réveillant, j'ai reçu un message texte. C'est un message texte. Les six qui ont été emprisonnés et qui ont été incarcérés en 2008, c'est les jours où on les a libérés. Les chefs sont là. Les chefs qui ont été incarcérés sont là sur leur propre terre. On ne les interdit pas. de venir ici et lutter toujours pour avoir accès à leur terre traditionnelle et ils ont du succès. Je suis très reconnaissant pour ce fait et je suis reconnaissant que ma mère est là aussi en son anniversaire. Je pense aussi à mon père qui nous écoute en ce moment d'en haut qui est avec nous. Merci. 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 Je prie aussi qu'on puisse permettre à ce qu'on puisse parler en ces langues autochtones et qu'on puisse les parler dans d'autres assemblées législatives auxquelles on peut parler au Canada qu'on puisse le permettre à Ottawa aussi qu'ils envoîteront le pas avec cet événement historique de pouvoir parler des langues autochtones dans une assemblée législative comme on le fait ici à Queen's Park. en parlant ça me permet de m'exprimer de parler de ma culture Je me sens bien ici en cet art traditionnel. Je me sens à l'âge alors que je m'exprime dans ma langue. On se sent plus fort. C'est comme une médecine, un médicament. On se sent bien alors qu'on continue de lutter pour nos droits en tant que peuple autochtone, de parler nos langues autochtones, de travailler et de travailler avec nos langues autochtones. De manière collaborative, avec tous les gouvernements. Par le passé, on nous a dit de ne jamais s'exprimer dans nos langues autochtones. À l'assemblée, il y avait un chef du nom d'Eve Burnie, de Muscrat Falls. On lui a dit qu'on ne permettra jamais de parler des langues autochtones ici à l'assemblée législative de l'Ontario. Mais aujourd'hui, on le permet. C'est un événement absolument historique. Je voudrais remercier tous mes collègues, tous les aînés qui sont là, les jeunes. Nos confrères qui sont non autochtones. Mesdames et jeunes, merci d'être là en ce jour historique et merci de nous appuyer en ces changements qu'on apporte aujourd'hui. C'est un moment de guérison. Notre force, c'est dans notre langue, notre culture, notre peuple et notre relation à tout ce qui est vivant. C'est notre identité et qui on continuera d'être. notre . On aura une belle vie en s'exprimant dans notre langue, en faisant preuve de toutes ces connaissances culturelles. C'est un événement historique et merci. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir parler en cette langue ici à l'Assemblée législative de l'Ontario. Merci à vous tous pour ce privilège extraordinaire et cet honneur. C'est tout ce que je voudrais dire aujourd'hui en ce moment. Encore une fois, je voudrais remercier à tous ceux qui ont fait en sorte que cette journée soit possible et qui se sont déplacés de partout en Ontario. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment. C'est un jour extraordinaire. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ne sont pas en train de satisfaire aux besoins de la communauté. La pénurie des lits de soins de longue durée à sous-look-out a mené à ce que les unités d'urgence et les lits d'hôpitaux sont utilisés par ceux qui se retrouveraient normalement dans les unités de soins de longue durée, dans les foyers de soins de longue durée. Est-ce que la province va s'assurer que les aînés de Kewitonung puissent avoir accès aux soins et aux ressources qu'ils ont besoin? Et qu'il y aura un financement pour le permettre? Merci. Afin de répondre, le ministre des soins de longue durée. Merci. Vous savez qu'il y a des moments qui sont plus grands que la politique. Et je pense qu'on est dans un de ces moments ce matin. Merci aux députés de me poser cette question. et ce qui est plus grand que la politique aussi, c'est de prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous. C'est un honneur pour moi de voir la mère du député. Je vois à quel point sa mère est importante pour lui. Et c'est certainement le cas pour moi, avec ma mère qui est aînés aussi, on doit prendre soin des aînés. On a un plan pour offrir 15 000 nouveaux lits dans les foyers de soins de longue durée, mais on sait qu'il y a des défis uniques dans les régions du Nord, les régions rurales, particulièrement avec les communautés autochtones. C'est pour cette raison qu'on a des programmes précis pour les communautés autochtones. J'étais à Timiskaming Shores pour annoncer 128 nouvelles places pour, en majorité pour les communautés autochtones. 18 projets associés avec les communautés autochtones. 197, 221 d'autres lits mis à jour. Mais on va continuer de ralaisir avec les députés pour répondre aux besoins des communautés. Complémentaire? Merci. Les membres de la communauté de Soulookout ont coordonné leurs efforts en envoyant des lettres, des cartes postales et des pétitions à ce gouvernement. Tout cela pour militer, pour demander le gouvernement de la part des peuples autochtones et non autochtones. Ils ont envoyé des lettres et des pétitions, des cartes postales au gouvernement. Tout cela pour demander au gouvernement de tenir sa promesse qu'ils ont formulée. Il y a des années, Monsieur le Président, d'attendre n'est pas acceptable alors que la situation s'empire. Les 76 lits qui ont été promis en 2018 ne répondront pas aux besoins de plus de 100 lits qui sont nécessaires en 2025. Les 76 lits en 2018 n'ont pas encore été rendus accessibles. Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer à savoir pourquoi ces lits de soins de longue durée ont été remis à plus tard et qu'on nous attend encore six ans plus tard? Ministre des soins de longue durée, afin de répondre, premièrement, ce que je voudrais dire aux députés d'en face. Je sais que c'est un enjeu très important. Venez à mon bureau pour qu'on puisse en parler. Tous les défis avec rendre disponibles ces 76 lits. on a offert certains résultats pour les communautés autochtones. Niagara Falls 32, Toronto Centre et d'autres places aussi. 18 projets, 197 nouveaux lits, 221 redéveloppés pour les communautés autochtones, des soins culturellement appropriés. Je viens d'une culture où c'est important d'offrir des soins dans notre langue, de manger les repas auxquels on est habitué, les repas traditionnels. Donc, c'est un de nos engagements en tant que gouvernement. Je suis prêt à travailler avec les députés pour qu'on puisse le faire à ce look-out et venez me voir dans mon bureau. On va continuer sur cette voie d'offrir plus de services pour vous et votre communauté. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, je suis joint ici par ma mère Kézia. Des aînés telles que ma mère qui ne devrait pas attendre sept ans pour avoir accès à un lit de soins de longue durée. Le système ne répond pas à leurs besoins. Il n'est pas trop tard pour que le gouvernement puisse finalement offrir plus de lits de soins de longue durée que les gens de Kiwetanong ont attendu tellement longtemps pour avoir. Est-ce que le gouvernement va-t-il finalement tenir sa promesse de 2018 de créer 76 lits de soins de longue durée de plus dans la région de sous-le-calde ? Quand est-ce qu'ils le feront? Réponse? Le premier ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout le monde se demandait sur le premier ministre. Ce que je vous disais, Saul, désolé de te tutoyer, mais je t'ai accueilli dans mon bureau aujourd'hui. Je suis fier de toi, tu es un véritable pionnier. Personne n'a jamais fait ce que tu fais. Je voulais te dire à quel point je suis fier de toi et à quel point tout le monde ici de la Chambre est fier de toi et des Premières Nations. J'apprécie ta passion à Assure Lookout. Je me suis rendu à Assure Lookout. Tu t'en souviens? Et je me suis engagé à construire cette établissement de soins de longue durée. Je m'engage aujourd'hui ici en Chambre devant le public. Nous allons construire ces lits. Nous allons construire un établissement de soins de longue durée à Assure Lookout. Merci. Applaudissements 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 La prochaine question, je reconnais que c'est la prochaine question.